hello mes beautés j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne moi je m'appelle linda et je vais vous proposer un maquillage un son qui aille et c'est un maquillage effet fumé effet glamour qui rend hyper hyper sexy et c'est un maquillage que vous pouvez porter pour aller sur le tapis rouge pour aller pour un petit rancard pour une petite sortie quoi si vous voulez faire sortir le côté femme fatale voilà vous voulez porter le smokey eye donc avant de commencer déjà je dis merci à ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et surtout partagez partagez la vidéo partagez voilà et puis mettez des likes aussi pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne abonnez-vous c'est juste en bas et puis n'oubliez pas d'activer la clochette de notification donc on va passer au maquillage je vais vous expliquer étape par étape pour moi je fais donc je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin surtout et puis n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires aussi voilà à tout à l'heure je vais passer à mes sourcils j'utilise le on va y arriver j'utilise le gel normalement c'est un gel pour eyeliner de chez illigan mais moi j'utilise pour me tracer les sourcils vous savez que moi je suis un peu dans dans l'excès voilà j'aime qu'on voit mon maquillage donc j'utilise ce gel là j'utilise ces deux là il sert à fixer le sourcil et l'autre il sert à tracer le sourcil j'ai pris juste le gel pour pouvoir tracer mon sourcil comme vous voyez déjà mon sourcil est déjà parfaitement épilé ça sous-autant que ma forme est déjà ma forme elle est déjà là voilà donc j'ai pas besoin de de forcer forcer en fait le traçage des sourcils si vous voulez des sourcils bien dessinés ben je vous invite d'abord bien vous épiler le sourcil et puis ensuite à bien appliquer la 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 matière voilà et avec le gel bas du coup vous n'aurez pas besoin de deux de prendre un autre accessoire pour vous faire votre sourcil je prends mon ma palette anti cernes de chez mac et moi j'utilise la mw45 je pense que celle là c'est la qui va avec ma carnation le pinceau 242 donc soyez vraiment précise voilà le tout par-delà donc je réitère l'action on fait comme ça bon j'espère que la caméra n'est pas trop éloigné que vous puissiez voir bah du coup je suis comme ça voilà on va doucement ou bien définit le sourcil voilà donc je pense que j'ai pas eu voilà donc je pense que j'ai pas eu je sais pas j'ai l'impression que bon à chaque fois que je trace mon sourcil j'ai l'impression que j'ai un sourcil qui est plus gros que l'autre ben de toute façon vous me direz ça dans les commentaires parce que moi j'ai vraiment du mal avec la symétrie j'aime quand tout est parfait tout est propre mais je sais pas si ça le fait avec moi je sais pas si j'arrive à le faire ben du coup dites moi dites moi dites moi dites moi la matière avait disparu pendant qu'on est en train de nettoyer le contour du sourcil ben on n'hésite pas à rajouter quoi donc voilà j'ai essayé de rajouter un peu voilà donc là j'ai terminé il suffit simplement d'être épilé bon on va passer on va passer au sourcil on commence avec la tente faune de chez elle est d'un comme base à appliquer sur mes bouillères aussi j'applique massage à bout de seclux pour fixer mon bonticien parce qu'il faut toujours fixer son bonticien pour commencer vous avez besoin de faire de transition vous êtes d'accord vous aurez besoin d'un pinceau extérieur donc un pinceau flashy donc moi j'utilise ce pinceau là donc c'est un pinceau que j'ai eu dans une boutique donc j'utilise cette couleur là dans mon creux j'utilise ma palette de chez Jouvia plus magique palette et je prends le fard marron là pour accentuer ma couleur de transition toujours dans le creux j'accentue mon crease avec ce fard là je fais des allures autour voilà sous mon crease en accentuant plus c'est le Marc lesgriff GG je prends un petit pinceau pour accentuer mon crease et je blinde avec je reprends encore sur ma roue je prends mon fard à paupières noires de la palette rose gold édition de chez yoda j'ai commencé à les mettre dans la couleur de transition je vais blinder le tout je prends un pinceau estompeur à petite pointe donc la petite pointe là je vais faire de plus c'est que je vais prendre ma couleur de transition donc le marron que j'ai utilisé le marron que j'ai utilisé au début de transition donc celui là maintenant je vais passer au fard à paupières pour qu'on dit au smoothie eye pour pouvoir créer cet effet de noir vraiment intense moi j'utilise le Maybelline à base il est fait pour mettre en le marron râle aussi mais moi j'utilise avec son tuyé mon smoky eye voilà Ah ! Sous-titres par Papy Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501